bonjour à tous allez c'est reparti pour une nouvelle course aujourd'hui on est à boulou paris pour les trades de ludovic lancler donc on va essayer de faire 17 km aujourd'hui ça fait un petit moment que j'ai pas couru il y avait eu le 10 km de nouméa il y a quelques semaines mais depuis il n'y a pas eu grand chose donc j'ai pas eu le temps de courir mais j'ai quand même choisi de m'aligner sur le 17 km comme ça pour s'amuser il paraît qu'il y a de beaux paysages donc on va voir ce que ça donne vraiment aucun objectif là c'est vraiment pur amusement pur plaisir on va essayer de prendre du plaisir malgré tout 800 m de dénivelé pour 17 km donc un petit peu de je pense qu'il y aura quelques côtes quand même donc il va falloir gérer tout ça et puis bah essayer d'arriver le moins fatigué possible et la place on s'en fiche carrément le temps aussi c'est vraiment s'amuser là là c'est un bon moment et puis profiter des paysages on se voit sur le parcours roulant pendant trois kilomètres 500 à l'inverse du circuit de l'an dernier si vous connaissez le circuit de l'an dernier donc pas trop technique signeux mais roulant ensuite on attaque les difficultés on commence en sous-voix et on va arriver sur une petite première ligne de crête pour le pc donc pour les que le grand circuit c'est bifurqué sur la gauche et là on attaque un peu les choses sérieuses un petit peu de difficultés un peu de technique mais ça reste vraiment raisonnable donc voilà vous allez ouvrir le balisage on a mis des flèches bon C'est parti. C'est parti. On se retrouve après 1h24 de course, premier PC, 8,5 km. C'est pas facile facile, mais par contre il y a de beaux paysages, donc on va continuer. C'est quand même pas mal comme paysage, mais ça casse les pattes. On n'est pas rendu. Encore 4 km, 6 km, j'ai même pu. C'est le dernier kilomètre, dernière ligne droite. Interminable, cette ligne droite. Je suis mort. Oh putain. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Bon, je vais mettre moins de 3h, mais c'est long. Allez, on va débriefer cette course, ce trail de Blue Paris. Bon, bah, 2h53 minutes. C'est raisonnable vu le parcours et vu que je ne m'étais pas entraîné. Je pense que j'ai eu les yeux plus grands que le ventre. Parce que je ne sais pas si j'aurais dû m'aligner sur cette distance en fait, parce que sans entraîner, c'est quand même un peu compliqué. Mais bon, on m'avait dit que les parcours étaient sympas, donc voilà quoi, j'en ai bien profité. Vous avez vu des belles images, je pense, des beaux paysages. Donc voilà, mais quand on est un peu compétiteur, on a envie de toujours faire mieux. Bon là, je me suis amusé, on va dire. J'ai bien profité des paysages. Mais c'est vrai que sur 10 km, je pense que ça aurait été un peu plus simple, on va dire. J'aurais peut-être fait une meilleure performance, mais bon, même si, encore une fois, ça fait un moment que je n'ai pas couru. Donc c'est toujours compliqué, mais ça me tenait à cœur de faire ce trail pour voir ce que... Les paysages de Blue Paris déjà, parce qu'on n'a pas trop l'occasion de venir. Il n'y a pas de trail à Blue Paris. Donc là, c'était sympa de voir comment c'était. Donc je remercie Ludwig Lansler et la JSVDT pour l'invitation déjà. Parce que c'était hyper sympa pour eux, de leur part, de m'inviter sur ce trail. Donc voilà. Et puis c'était un magnifique trail avec de beaux paysages. Il y a eu des belles côtes aussi, il ne faut pas se le cacher, j'en ai chié un petit peu dans certaines. Donc voilà, même dans les descentes aussi. Les descentes n'étaient pas simples du tout, même des fois plus compliquées que les montées. Souvent, c'est ça pour moi, je préfère limite les montées, puisqu'on peut récupérer un petit peu dans les côtes. Alors que dans les descentes, il faut être toujours à l'affût, toujours sur les appuis. Ça fait mal aux jambes, il faut contracter les cuisses. Donc voilà. Mais voilà, encore une fois, c'était un beau parcours avec de beaux paysages. Donc pour une reprise, c'est pas mal. Moins de trois heures, je ne suis pas mécontent quand même. Et puis la prochaine fois, le trail des sauveteurs en mer peut-être. On va voir s'il y a plusieurs distances. Et puis en fonction de l'emploi du temps, on va s'aligner ou pas. Et puis ça peut être un endroit sympa aussi du côté du monde d'or. Donc on va voir. Encore merci de me suivre. Et puis je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Facebook aussi. Je mets mes entraînements quand je m'entraîne. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et puis à bientôt sur les trails. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada